Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hors-série qui va porter sur l'explication de plein de nouvelles choses et vous en voyez d'ailleurs pas mal à l'écran. Donc, je vais commencer par vous dire que vous allez pouvoir avoir plaisir de voir une nouvelle série apparaître sur ma chaîne, d'où cette vidéo, pour vous l'expliquer un peu ce qui va se passer, tout ça, tout ça, et aussi les suites de Genesis, voilà. Donc, on va commencer par la nouvelle série, donc je ne sais pas comment on va s'appeler, mais ça va tourner autour de deux modes, enfin trois. Déjà, Phonix Terra Mode pour la création des terrains, donc on peut avoir des nouveaux types d'armes, celui-là, 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 et... Non, c'est pas Phonix, et puis les terrains assez biscornus, assez sympa à boire. Donc voilà, déjà pour la génération de la map, en tout cas, ça sera avec un extra mode. Et en plus, la génération de la map va rajouter des nouveaux blocs, donc les vignes, donc c'est ça, donc on ne peut pas grimper dessus, mais c'est joli, voilà. Voilà, ça fait de la déco, là, c'est tout ça, c'est naturel, celle-ci, elles sont naturelles aussi. Euh, je crois qu'elles se propagent, je ne suis pas sûr, mais je crois en rien. Ça me poppe des boucles. Euh, donc je crois qu'elles poussent, je ne suis pas sûr, mais je crois en rien. Donc voilà. Alors ça, ça va être des feuilles, des pousses plutôt. Voilà. Donc, celle-ci se propage, et une autre plante, celle-ci, qui, on va devoir la trouver spécialement, je vais vous expliquer comment, et qui se propage très 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 vite. Euh, voilà, donc là, c'est vraiment un truc de faux. En l'espace de 1 minute 30, je crois pas, tout ça, tout ça, tout à l'heure, ça y était pas. Ça pousse vraiment très vite. Donc là, quand on plante une, tu regrettes. Là, d'ailleurs, heureusement que c'est con, je ne vais pas l'utiliser, parce que, voilà. Donc, euh, ensuite, on va commencer par le premier mode. Donc, ce mode s'appelle le mode fossile, celui qui rajoute ça et ça. C'est le mode fossile. Euh, qui va rajouter aussi d'autres blocs naturels, les blocs de fossiles. En tout cas, c'est ces blocs-là, voilà. Et, euh, quand on les casse, voilà, on a différents types de loot. Donc, soit les os, c'est les plus lootables, soit les plaquettes cassées comme ça, ou, il n'y a que ça. Ou, euh, d'autres trucs, mais bon, qu'on, des touts de loot, c'est un peu moins, moins fort. Du coup, on n'en a pas à chaque fois. Type, si j'en loot pas, bon là, en voilà, j'ai looté ça, c'est des os. Sinon, on loot ça, des brocades anti-délbettes, en gros, des casques cassés et des épées cassées. Euh, donc, on peut looter pas mal de choses, on peut aussi looter des ADN de dinosaures. Enfin, bref, je vais tout vous expliquer. On va commencer par, euh, les deux types, donc celui-là et celui-là. Qui servent à deux trucs bien précis. Euh, à utiliser dans les nouveaux, euh, items. Donc, les nouveaux items, il y a un feeder. Donc, c'est pour nourrir les dinosaures, je vous montrerai ça tout à l'heure. Un tambour, qui fait de la musique. Euh, un analyseur, qui analyse, je vais te dire, toi. Donc, qui analyse, qui analyse quoi ? Les reliques, euh, scrab et les biofossiles. Voilà, ça analyse, ça va me donner des loot. Un cultivateur, donc le cultivateur, ça va m'offrir, ça va me donner la possibilité d'avoir des œufs. Comment ? Bah, tout simplement en mettant un ADN et des tablettes. Non, pas des tablettes, pardon, des biofossiles. Voilà. Donc, c'est assez long, la part d'ADN, elle va se charger. Et ça me fait un œuf, tout simplement. Et l'œuf, je vais pour l'utiliser, pour faire loot, euh, pour faire pop, plutôt. Trois types d'animaux différents, donc on a trois ADN. Euh, l'ADN de Tricaciratops, deux Vélociratops, un Tyrannosaure, donc trois œufs, normal. Qui me donne trois animaux, trois dinosaures, qu'il faut enfermer pour garder, mais là je l'ai mis pour avoir besoin de la vidéo. L'arrache. Voilà, un Tyrannosaure, qui va pousser, grandir et faire mal. Un Tyrannosaure, pareil, qui n'est pas... Hop, 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 voilà. Voilà, et un Tyrannosaure, c'est là. Donc voilà. On va baisser un peu parce que... Donc voilà, les trois nouveaux dinosaures que je vais devoir élever et nourrir avec le feeder. Le feeder, qu'est-ce que c'est ? Donc, pour garder les animaux, enfin les animaux, les dinosaures chez moi, on va dire, je vais les enfermer et leur donner de la nourriture via ce petit truc là. Il va devoir que je vais mettre, je vais devoir mettre plutôt, oh là putain, je n'en sais plus parler, de la viande ou des slimeballs ou plein plein de trucs. Voilà. Donc là, je les avais déjà remplis. Et là, pour les herbivores, je vais devoir mettre des pommes, un peu de tout, du sucre cake, du pain, du blé, tout ce qui est pour les végétariens, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le feeder, ça me sert à... Alors, à se servir. Et lui, il est dinosaure. Donc là, le Tyrannosaure, il s'est cassé, il va grandir. Regardez, donc là, on peut voir comment ça a déjà évolué. Donc, le feeder, ça sert à ça. D'où le cultivateur. Donc voilà, la bardade est là, c'est à moitié, c'est assez long. Ensuite, on va passer à l'analyseur, je l'ai déjà dit. Donc voilà, j'ai trouvé des ADN, de la poudre d'os et des feeds de la plante qui se barre n'importe où. Donc je vais en planter une pour vous montrer, voir deux mêmes. Bon, je vais toutes les planter, voilà. Hop, j'en ai planté trois. Ok, on verra à la fin de la vidéo où ça en est. Donc, 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 donc. Ouais, donc ça pousse, on vient de le voir. Donc, l'analyseur, voilà, qui sert à trouver pas mal de choses, assez sympa. Aussi, un autre loot, grâce à ces trucs-là, c'est des crânes. J'espère que je vais en trouver un. Au pire, j'ai 2 000 items, je ne me ferai pas des crânes. Ah bah non, voilà, un crâne, voilà, c'est ça. Et un crâne, c'est comme une citrouille, en fait. Sauf que si je la détruis, je peux gagner 5 bonnes milles. Et si je fous une torche en dessous, une torche, j'obtiens, voilà, une skull lanterne. Donc voilà. Qui est clair. C'est plutôt sympa. Donc voilà, pour l'analyseur, j'ai déjà expliqué. Ça aussi, ça aussi. Et le workbench, archéologique workbench, qui va servir à réparer ces items-là. Donc par exemple, si je mets ça, je mets, bah voilà, des talbettes cassées. Et ça va me donner un casque tout neuf, tout beau. Aussi, dans ce truc-là, dans l'analyseur, on peut trouver des stoneboards. Donc, gros, ça, mais en réparé. Et ces stoneboards, c'est tout simplement des cadres. Voilà. Avec différents tableaux. Voilà, avec pas mal de dessins différents. Donc voilà, j'aurais pas mal de trucs à faire. Voilà. Bien stylé. Je n'ai pas tous non plus, je vais montrer. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour du mode fossile. Regardez à la vitesse où ça se propage. Et il faut que ça se propage que sous les arbres, ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bref. Donc, phonyx terrain mode. Le mode machin. Fossile. Donc le mode fossile qui rajoute des items, des nouvelles plantes. Trois dinosaures qui grandissent, qu'il faut que j'élève. Qui rajoute... Ah, aussi des nouveaux crafts. Donc, des nouveaux crafts. Donc ça, carambe, j'ai pas entendu trop piger comment les récupérer. Je pense que c'est dans l'analyseur. Avec un gros coup de chat. Je pense que c'est ça. Et donc, grâce à ces scarbs, on va pouvoir fabriquer des nouveaux outils. Et des outils assez puissants. Donc, une épée. Une nouvelle pelle. Une nouvelle pioche. Une nouvelle hache. Une nouvelle ou. Hop, voilà. Et elles sont vraiment très rapides. Je vais vous montrer ça sur un arbre. Hop. Un arbre, là, voilà. 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 Vraiment très rapide. La pelle, pareil. En plus, une durée de vie au salar. On peut pas non plus dire que c'est lent. Et aussi la pioche qui... Voilà, qui cross pas mal rapide. Donc, voilà. De nouveaux items. Qui seront bien sympas à faire. Pour cette nouvelle série. Donc, le mode fossile. Je crois que j'ai fait le tour. On va passer au deuxième mode. Le mode... Mode, 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 mode. Mystic Rhin. Mystic Rhin. Qui va ajouter... Des donjons. Très, 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 très rares. Dans la map. Aléatoirement, donc. Et ces donjons, donc, ils sont très, très rares. Puisque dedans, donc là, j'ai pas montré. Parce que j'en ai pas trouvé un. Mais il y a différentes pièces. Il y a des spawns de monstres. Il y a... Voilà, des différentes pièces explorées. Il faudra que j'en trouve au moins un. Et il y a aussi des chances d'avoir des coffres. Comme ça. Donc, soit des coffres argentés. Ou des coffres... Or. Des coffres en or. Qui... Qui ont pas mal de loot sympas. Voilà. Donc, d'où l'utilité que ça sera. Donc là, un bloc de fer. Du fer, des cookies, de l'oxydienne. Plein, plein de trucs. Donc, on peut voir que c'est quand même sympa. Et le coffre en or. Qui, lui, est beaucoup plus sympa. Puisqu'il y a du diamant. Donc là, en tout, 9 plus 3. Ça fait sympa. Voilà. Aussi... Ah oui, bah, hé hé. Le nouveau... J'ai un nouveau pot de texture. Enfin, encore un modifié. Le mieux en modifié, toujours. Où j'ai rajouté... Un nouveau bloc. Tel que celui-ci. La cobble. Voilà, les blocs comme ça. Diamant et tout. Donc, voilà. Encore un nouveau mode. Mode. Un nouveau plugin, pardon. Oh, putain. Un nouveau... Je vais y arriver. Pas que de texture. Voilà, voilà. Donc. Pour cette vidéo, je crois que j'ai fait le tour. Non, Genesis. Putain. Donc. La suite de Genesis, ça va se passer comment ? Donc, il y avait quelqu'un qui me disait que le principe de la série muette, c'était pas mal et qui fait que je le garde. Donc. Donc, donc, donc. Je vais peut-être garder... Garder une saison 2 qui sera un peu parallèle avec la nouvelle map et tout ça et tout ça. Qu'il faut que je fignole encore. Et, donc, voilà. Aussi, pour vous dire que les vidéos seront moins souvent sur ma chaîne, il y aura moins de vidéos. Puisque, voilà, il y aura moins de vidéos. Voilà, tout simplement. Oula, c'est quoi ce bug ? Pourquoi t'as la tête noire ? Donc, voilà. Pour la nouvelle série, je ne sais pas comment ça s'appellera, mais il y aura deux modes. Plus un pour créer la map. Le nouveau pack de textures. Et, donc, voilà. Le but de cette série, je devrais trouver pas mal de fossiles. Me faire un parc de dinosaures. Prestorek Park. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Bref, voilà. Voilà. Donc, bon, bah, je vous dis à la prochaine. Pour une autre vidéo. Je ne sais pas laquelle. En tout cas, ça va être une vidéo. Soit l'île abandonné. Soit la nouvelle série si j'ai tout fignolé. Bon, là, 1.8 sort dans, je ne sais pas combien de temps. Donc, bon, pour l'instant, on ne parle pas encore de passer 1.8. Donc, les modes ne seront pas mis à jour. Je ne passe pas 1.8. Ce qui est plutôt normal. Et, voilà. Je vous dis à la prochaine. Pour une vidéo spéciale, bien sûr. Comme d'hab. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Donc, portez-vous bien. Et puis, soyez pas trop... Comment dire ? Je ne sais plus, j'ai plus le mot. Tant pis. Juste avant de partir, je vous montre comment la plante, elle a poussé. Voilà. Donc, c'est vraiment une plante. Quand tu plantes, t'es dans la merde. Heureusement qu'il y a du sable. Bref. Allez, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Bla 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 bla. Et à la prochaine. Salut.